Bonjour, c'est mon plaisir de saluer à Kiev mon ministre français, Nouvellement nommé Stéphane, je suis séjourné. On me connaît encore comme parlementaire européen en faveur de l'Ukraine et depuis les premiers jours de l'invasion russe, Stéphane se prononce de manière sans équivoque pour le soutien à l'Ukraine, c'est ce qu'il vient de me confirmer et nous lui sommes extrêmement reconnaissants. Il est important de voir monsieur séjourné effectuer sa première visite en Ukraine le lendemain presque de sa nomination, en tant que je sache, c'est pour la première fois dans l'histoire de la diplomatie française après la Deuxième Guerre mondiale. La première visite du ministre nouvellement nommé est pour l'Ukraine et ça dit beaucoup sur les priorités de la politique extérieure française actuelle. Je tiens à remercier mon collègue de ne pas se faire intimider par une nouvelle frappe par missile effectuée par les Russes. Merci de maintenir son capri et d'être arrivé à Kiev. Dans le contexte de cette attaque de l'année dernière, je tiens à rappeler que dans les missiles qui tombent sur la tête des Ukrainiens, nous avons à plusieurs reprises trouvé et identifié des composantes de production occidentale. D'après les évaluations de nos économistes du groupe Yermak-McFolk, jusqu'à 44% des composantes dans les missiles russes sont de conception et de fabrication occidentale. Je saisis l'occasion de notre rencontre. D'ailleurs, la France est la moins concernée par les prétentions qui peuvent être formulées, mais en tant que membre de l'Union européenne et du G7, je saisis cette occasion pour appeler l'ensemble des pays membres du G7 et de l'Union européenne à entendre l'argument de l'Ukraine et d'appliquer des mesures fermes pour bloquer l'arrivée en Russie des technologies et des éléments utilisés dans la construction des missiles. La Russie n'hésite pas à utiliser même les articles électroménagers, non, pas à leur destination première, mais pour en extraire certains puces, certains éléments électroniques qui par la suite sont intégrés dans les missiles qui arrivent pour tuer les Ukrainiens. Les listes de telles composantes électroniques sont régulièrement transmises à nos partenaires et je répète, nous avons déjà lancé à plusieurs reprises cet appel de prendre des mesures appropriées pour stopper ces fournitures. Donc, revenant au plan bilatéral de nos relations, nous sommes reconnaissants à la France pour tout soutien qu'elle nous a apporté, notamment en matière de défense antiaérienne. Nous avons évoqué la poursuite des fournitures, des systèmes et des munitions qui vont servir à protéger le ciel ukrainien, ainsi que la fourniture des drones qui vont servir à la cause de la résistance ukrainienne. Merci pour le soutien français sur le plan de l'EU et de l'OTAN. Je rappelle que la France a soutenu l'octroi du statut des candidats à l'Ukraine, donc le rôle du président Macron était de premier plan. La France a joué un rôle aussi de premier plan pour permettre l'ouverture de la perspective des négociations d'adhésion. Donc, nous avons évoqué aussi la perspective de l'adhésion à l'OTAN et dans la perspective du sommet de Washington de juin prochain. Nous avons évoqué aussi le calendrier qui va nous guider entre janvier et juin de cette année, durant lequel nous devons organiser des réunions et des pas concrets qui vont nous rapprocher de l'adhésion à l'UE. Le calendrier est très précis et qui implique notamment le démarrage du screening de la législation ukrainienne, de sa conformité à l'acquis communautaire, fixer les cadres des négociations et d'organiser cette première conférence intergouvernementale pour évoquer cette perspective. Je suis content de trouver une convergence d'analyses et de vues de la part de mon collègue français. Et nous sommes convenus du fait que la France va continuer à soutenir non seulement l'intégration sur le plan général de l'Ukraine à l'UE, mais des étapes concrètes qui vont nous y conduire. Nous sommes d'avance reconnaissants à la France pour sa position de principe et son soutien pour la création de la facilité européenne de soutien à l'Ukraine d'un montant de 150 milliards d'euros. Donc la décision devrait être actée prochainement et la France est parmi les avocats meilleurs. Nous sommes convenus d'associer l'effort français à faire adhérer à la formule de paix proposée par le président Zelensky des pays d'Afrique, d'Asie, de Proche-Orient. Nous avons évoqué notre coopération en matière de défense entre nos pays en septembre dernier. J'étais en France pour rencontrer un certain nombre de compagnies françaises. Une trentaine d'entre celles-ci sont venues par la suite à Kiev pour y participer à un sommet d'armement organisé par l'Ukraine. Et à ce jour déjà, nous avons un nombre de contrats passé entre les fabricants ukrainiens et français, mais la marge exploitée reste très large en la matière. Nous avons déjà jeté les bases pour cette coopération diversifiée qui va impliquer différentes... qui va se décliner sur différents plans, production conjointe des armements de différents types d'armements et de munitions. Aujourd'hui, nous sommes convenus de travailler ensemble pour améliorer davantage le cadre législatif et juridique pour ce genre de coopération entre les industriels de nos deux pays pour les rendre les plus favorables et les plus propices pour la production conjointe de différents types d'armements. Le travail, c'est de relier sur le plan bilatéral, mais aussi sur le plan européen de l'Union européenne. Un cours de sujet que nous avons évoqué en détail, aidé en cela par le fait que nous sommes tous deux juristes de par notre formation. Je pense notamment au sujet des actifs russes gelés, mais aussi la mise en place d'un tribunal spécial pour juger la Russie pour son crime d'agression. Nous sommes tous deux conscients des difficultés qui subsistent, mais nous avons constaté notre volonté et détermination pour suivre la recherche de solutions adaptées pour faire avancer ces deux initiatives. La Russie doit payer pour son agression. tant sur le plan financier, mais aussi sur le plan juridique et politique. Ce sera une juste issue de cette guerre. C'est la Russie qui doit assumer le gros de la responsabilité pour cette agression. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour ce compte-rendu et puis vos mots. J'ai tenu à me rendre en Ukraine pour ma première visite en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères le lendemain même de ma prise de fonction. C'est un message adressé aux Ukrainiens. Et puis c'est une volonté y compris d'instaurer une relation peut-être un peu plus personnelle entre nous. Et puis dans les temps que nous vivons, nous aurons également vocation à travailler très étroitement ensemble. J'y reviendrai dans ma déclaration. Et donc en dépit des multiplications, des crises, l'Ukraine est et restera la priorité de la France. C'est un message important que nous vous délivrons. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international, des valeurs de l'Europe, mais aussi des intérêts de la sécurité également des Français. Bientôt et depuis maintenant deux ans, la Russie persiste dans sa guerre d'agression. Cette guerre d'agression a de lourdes impacts au-delà de l'Europe. Nous en voyons d'ailleurs les conséquences un peu partout dans le monde, monsieur le ministre, notamment pour les pays les plus pauvres, qu'il s'agisse de l'augmentation des prix de l'énergie ou encore l'aggravation de la question de la sécurité alimentaire. La Russie espère que l'Ukraine et ses soutiens se lasseront avant elle. Nous ne faiblirons pas. C'est le message que je viens apporter ici aux Ukrainiens. Notre détermination est intacte, tout comme notre admiration pour le courage et la résilience du peuple ukrainien dans cette période qui est très difficile. Je veux rendre hommage dans ce cadre-là, peut-être d'abord, au sacrifice des soldats ukrainiens, de leur famille, à leur combat pour la liberté et l'indépendance de leur pays. Je me suis rendu ce matin à Place Maïdan en hommage du peuple et des combattants, notamment de la démocratie, qui, pour ces questions de liberté, je pense, signifie quelque chose pour l'Europe. C'est l'ADN même de notre Europe qui est ici jouée et un certain nombre de sang a été versé au nom de ces valeurs et de cette ADN. La Russie continue d'ailleurs à cibler volontairement et à frapper les infrastructures civiles au dépit du droit international et humanitaire. Par ces frappes, la Russie continue à se rendre coupable des crimes de guerre et porte seule la responsabilité d'une escalade que nous condamnons fortement. Face à ces violations de principes les plus élimentaires de la Charte des Nations Unies, je veux redire aujourd'hui que la France restera aux côtés des Ukrainiens dans la durée et autant qu'il faudra, monsieur le ministre. Notre soutien se décline aujourd'hui et vous le savez, nous en avons parlé dans notre entretien de manière très concrète dans plusieurs domaines de coopération. Le domaine militaire, nous avons fourni aux forces armées ukrainiennes les équipements qui contribuent à la défense du pays. Je pense notamment à l'artillerie, la défense anti-aérienne notamment. Nous savons que l'efficacité de ces technologies est précieuse et un précieux atout, y compris dans les forces militaires que vous menez. Nous entrons aujourd'hui dans une phase nouvelle et notre coopération de défense doit aussi évoluer. Elle vise également à renforcer la capacité ukrainière de produire sur son sol des capacités dont elle a besoin et donc nous serons également dans ce cadre-là en aide. Vous avez évoqué les coopérations avec les grandes entreprises. Mon homologue, Mise à défense, était venu ici justement pour faciliter. On a levé un certain nombre de sujets juridiques qu'il faudra lever, qui soient notamment du niveau européen et du niveau bilatéral. et donc je m'emploierai dans les prochains jours, dans la prochaine semaine, à lever ces sujets juridiques. Dans le domaine civil, nous poursuivrons notre aide humanitaire dans le domaine de l'éducation, de la santé, y compris pour ce qui est encore du déminage, dont vous avez évoqué également le sujet, avec des projets de formation, de réhabilitation technique, y compris d'écoles, d'hôpitaux, menés notamment par des ONG, sur lesquelles d'ailleurs, il y aura un certain nombre de rencontres dans cet après-midi, pour ce qui me concerne. Nous tenons également à encourager nos entreprises à simplifier et à s'investir en Ukraine. Une des premières opérations majeures est en cours d'ailleurs de finalisation. Nous souhaitons faire aboutir plusieurs projets dans le secteur des transports, de la santé et de l'énergie, des télécoms et de l'eau. Nous travaillons à la mise en place d'un nouvel instrument sur le soutien à nos entreprises. Dans le secteur de la défense, le Fonds français de soutien a été d'ailleurs réabondé ces dernières semaines. Nous souhaitons également déployer en Ukraine nos outils les plus efficaces pour la reconstruction et favoriser l'implantation de l'AFD, qui est notre agence de développement. Ce soutien revête d'ailleurs une dimension éminemment européenne pour nous. La décision du Conseil européen de décembre ouvrira les négociations d'adhésion qui constituent une vraie étape historique et un vrai chemin pour l'Ukraine dans son appartenance à nos institutions. J'ai œuvré sans relâche, et vous le savez, au Parlement européen dans mes anciennes fonctions pour favoriser une telle décision. Et je réaffirme ici ma conviction, l'avenir de l'Ukraine est au sein de l'Union européenne. C'est également la position du gouvernement français et du président de la République. Je veux insister sur cette avancée majeure qu'a constitué la décision d'ouverture des négociations d'adhésion. Elle est le fruit d'ailleurs d'un engagement constant du gouvernement ukrainien dans des réformes et une volonté des Ukrainiens à la fois de mener sur les deux fronts de la guerre et les réformes, ce qui, nous savons, n'est pas toujours évident. Et malgré cette agression russe, vous avez été en capacité de faire énormément d'avancer dans ces conditions. Voilà, nous serons aux côtés des Ukrainiens afin de les accompagner dans les prochaines étapes, comme nous l'avons fait depuis maintenant le début de la guerre. La visite du président de la République et d'autres dirigeants européens à Kiev en juin 2022 avaient d'ailleurs permis l'obtroit du statut de candidat. Et ce chemin, exigeant mais nécessaire, doit se poursuivre sur le volet maintenant économique et des réformes, je viens de le dire. Le prochain Conseil européen se tiendra le 1er février. Et un des échanges que nous avons eus, c'était évidemment notre capacité à pouvoir mener à bien et à garder l'unité européenne des 27 à ce Conseil européen. La France, en tout cas, pèsera de tout son poids pour l'adoption de la facilité ukrainienne. Cet instrument de 50 milliards d'euros qui permet non seulement de financer le budget de l'État ukrainien, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, la justice, la dépendance et les dépenses sociales que vous avez nombreuses. Cet instrument financera aussi les investissements de long terme pour la transition énergétique et les infrastructures de transport. Notamment, nous devons déjà engager cette reconstruction dont nous avons parlé. L'Ukraine européenne de demain, en tout cas, commence aujourd'hui. et nous devons penser l'Ukraine de demain dans toutes ses dimensions. L'effort européen d'assistance militaire à l'Ukraine doit être aussi poursuivi. Il contribuera notamment à l'avènement d'un véritable instrument européen de défense. La stratégie industrielle de défense européenne qui sera présentée en février donnera un nouvel élan au développement des capacités de défense des États membres. Je suis convaincu de la nécessité d'un effort supplémentaire et je veux qu'on puisse étudier toutes les options. Je l'ai redit au ministre et nous le ferons dans les prochaines semaines. Enfin, nous soutenons activement les efforts diplomatiques de l'Ukraine qui continuent à oeuvrer pour une paix juste et durable. En 2022, le président Zelensky lançait au G20 sa formule de paix. Un nombre d'ailleurs de croissants de pays aujourd'hui participent. C'est encourageant pour la suite. La France soutient pleinement et fortement impliquée. Ce processus démontre que les Occidentaux ne sont pas seulement déployés contre la violation du droit international, mais également dans l'intégrité territoriale, dans la défense de l'intégrité territoriale européenne et que tout doit être fait pour arriver à résoudre notre conflit. Je me rendrai dans la foulée de ce déplacement, et vous le savez, en Allemagne et en Pologne. Et j'attache une grande importance au triangle de Weimar. Je l'ai redit au ministre, puisque nous devons aujourd'hui peser en format européen pour garder cette unité européenne. Et ce sera en tout cas toute ma responsabilité. et nous jouerons en tout cas ensemble un rôle crucial pour agir en faveur du renforcement de l'aide à l'Ukraine. C'est la promesse que j'ai faite et le message que j'ai porté ici au ministère. Merci beaucoup.